Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julien Delumeau et j'accompagne des personnes hypersensibles à mieux se connaître pour qu'elles puissent trouver leur place dans ce monde qui est en changement, en grand changement actuellement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que je capte, de ce que je ressens, de ce que je vois en clientèle par rapport aux énergies, au climat énergétique du moment. Alors, eh bien, vous l'avez vu, le mois de janvier est passé extrêmement vite, donc la première chose que j'aimerais vous partager, c'est cette accélération du temps, vous en avez conscience, et cette accélération à la fois des blocages et à la fois des guérisons, des prises de conscience. Et pourquoi est-ce que nous vivons tout cela ? Eh bien, en fait, nous sommes passé, de ce temps linéaire, où eh bien, tout était mon passé, moi, mon futur, etc. Il pouvait y avoir des liens, mais voilà, c'était pas aussi bloquant qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes passés sur cet espace de présent universel, ou présent quantique, où en fait, ce linéaire est devenu vertical. Voilà. Donc, en fait, toutes les couches de notre passé sont les fondations de notre présent, encore plus qu'avant, et éventuellement de notre futur. Et du coup, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que s'il y a le moins de grains de sable là en dessous, dans nos fondations, eh bien, il se manifeste pour être réglé. Dans ce passage-là, au présent quantique, nous sommes, que nous le voulions ou non, créateurs de notre vie. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, crée la réalité à l'extérieur de nous. Et donc, il y a de nombreuses libérations actuellement. Pour janvier, pas mal de choses qui remontent, des secrets de famille, donc là, on va plus être sur du transgénérationnel, parfois des mémoires karmiques, parfois tout simplement des modes de comportement, ou des croyances, ou des émotions non digérées. Et tout ce qui n'est pas utile aujourd'hui pour vous, remonte pour être réglé. Voilà. Donc, c'est normal d'être remué, c'est normal d'être en perpétuel changement. Et souvenez-vous cela, en fait, vous n'êtes pas vos ressentis. S'il y a un ressenti émotionnel, ou quelque chose qui vient, vous pouvez tout à fait investiguer et creuser. Mais sachez que tout ceci, tout ce qui remonte, ce n'est pas vous. Voilà. Souvent, chez les personnes sensibles, nous avons tendance à mélanger les ressentis, et nous-mêmes, et non. Les ressentis ne sont pas notre identité. Voilà. Une deuxième chose qui, je pense, est arrivée depuis la fin de l'année et qui s'accélère aujourd'hui, c'est que notre mental, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo dessus, cette part de nous-là qui nous a maintenus en état de survie, qui nous fait vivre en mode automatique, dont le but est vraiment de survivre, le mental bug de plus en plus. Voilà. Une anecdote personnelle qui va vous faire rire, je pense, mais en fait, je n'arrivais plus à penser. Le bug du mental, c'est ça, en fait, n'arrivons plus à penser. Et moi, à un moment donné, je ne sais pas, j'ai envie d'aller aux toilettes, et en fait, machinalement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis allé dans la cuisine, je vais voir la poubelle, et là, je fais non, ce n'est pas là. Voilà. Il a fallu que j'arrête au dernier moment le truc, c'est pour vous faire rigoler. Mais en fait, il y a plein de personnes comme ça qui me décrivent des bugs du mental. En fait, elles font un truc qu'elles ne savent plus. Pourquoi ce bug du mental ? Eh bien, tous ces changements, tous ces guérisons, toute cette mise en lumière, ça vient d'un bombardement énergétique, que ce soit par le soleil, par les étoiles, enfin, voilà, de la Terre. Eh bien, notre tête, c'est ce qu'il y a de plus haut, donc nous sommes bombardés ici. L'objectif étant que le mental, pour passer, en fait, à travers cette vague lumineuse, eh bien, se relie pleinement à notre cœur. Encore une fois, relier le cœur, notre âme, notre personne profonde qui a envie de s'exprimer, qui s'exprime de plus en plus, cette intuition, ces choses, voilà, qui se font de manière douce, subtile et fluide, elle a besoin ensuite du mental pour mettre en œuvre vos projets de vie, pour trouver votre place, pour, voilà, vous réaliser et rayonner. Et c'est plus l'inverse. Nous avons vécu à l'inverse, c'était la tête qui pilotait le cœur. C'est terminé. Et donc, il va y avoir des moments où, eh bien, votre mental peut tout simplement bugger. Donc, ne vous inquiétez pas et faites simplement un petit temps de pause, respirez, recentrez et prenez vraiment le temps de relier votre mental à votre cœur. Je ferai une méditation là-dessus prochainement, voilà. Autre chose que je capte, il y a aussi des retrouvailles. Vous avez des relations fortes avec des personnes que vous ne connaissez pas et quand vous les voyez ou que vous discutez avec ces personnes, eh bien, vous avez l'impression que vous les connaissez depuis toujours alors que c'est la première fois que vous les voyez, voilà. Ou même, ça peut aller jusqu'à un ressenti fort d'amour. Et un amour un peu incompréhensible, suffisamment puissant, mais qui n'est pas quelque chose qui va être sexuel, pas forcément. C'est que, en fait, vous connaissez déjà ces personnes, peut-être dans d'autres espaces. Donc là, actuellement, nous sommes en train de recréer des réseaux, non plus basés sur le mental, mais basés sur une affinité d'âme, une affinité de vibration. On a cette expression, être sur la même longueur d'onde. Et depuis 2020, les relations sont particulièrement nettoyées avec ce qui s'est passé dans le monde entier. Vous savez de quoi je parle. Et nous partons sur des relations plus profondes, peut-être plus humaines, plus basées sur un partage de valeurs, une écoute et un respect. Et donc, observez ces relations qui peuvent être fortes, qui peuvent être perturbantes. Faites attention à ce que l'énergie d'amour, là, elle ne descende pas forcément au niveau sexuel. Ce n'est pas forcément là que ça se joue. Vous pouvez, en fait, être en couple et avoir une connexion forte avec quelqu'un à l'extérieur, basé sur de l'amour, mais qui n'est pas un amour charnel ou de couple, qui est un amour plus relation. Donc ça, c'est des choses nouvelles qui arrivent avec l'ouverture du cœur, avec le retour de notre conscience d'amour, avec le retour de notre vibration. Voilà. Donc, soyez vigilant par rapport à ça. Et en tout cas, surtout, si vous avez fait de la place dans vos relations, il y a de la place pour de nouvelles. Voilà. Et celles-ci, elles arrivent au moment prévu. Certaines personnes me décrivent, en fait, voir des vieux schémas remontés qu'elles pensaient avoir réglés. Ça va rejoindre un petit peu ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Laissez les choses passer. Nos corps, en fait, sont vraiment en pleine transformation. Donc, il peut aussi y avoir des symptômes au niveau de l'alimentation. Et en particulier, je ne sais pas si vous sentez ça, il y a énormément de colère qui est nettoyée. Donc, j'ai pas mal de personnes, moi y compris, mais d'autres personnes qui ont le foie un peu en vrac. Donc, qui sentent beaucoup de colère, qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'exprimer. Et donc, prenez le temps peut-être pour trouver quelque chose qui vous ressource. Allez en nature. Demandez à être déchargé de cette colère qui n'est tout simplement pas la vôtre. Voilà. Et d'adapter votre diète alimentaire. D'aller voir un médecin si vous avez des doutes comme toujours. Un naturopathe s'il n'y a rien de médicalement grave pour peut-être, si vous avez besoin d'aide, ajuster votre alimentation. Tout simplement, demandez à votre corps ce dont il a besoin si ça aussi, ça vous parle. Voilà. Également, il y a de plus en plus de fausses lumières. Donc, ça, il y a d'autres collègues aussi en parlent. Donc, soyez vraiment vigilants. Faites preuve de discernement. Qu'est-ce que la fausse lumière ? Eh bien, n'est pas lumière tout ce qui brille. D'accord ? Vous avez la vraie lumière, la lumière d'amour, que ça soit dans des êtres que certaines personnes peuvent percevoir ou juste dans des personnes. Si vous voyez quelqu'un qui rayonne, donc c'est-à-dire que sa lumière, vous voyez qu'elle vient de l'intérieur de son corps et qu'elle va vers l'extérieur et que cette personne, dans sa vie personnelle, dans l'intérieur dont elle traite les gens, dont elle se comporte, il y a une cohérence et qu'elle rayonne. J'insiste vraiment sur ce mot « rayonner ». Ça veut dire qu'elle génère sa propre lumière. Ça veut dire donc qu'elle est dans l'amour et qu'elle est une personne, a priori, réellement lumineuse. Bien sûr, observez. La personne qui brille à l'inverse, eh bien, elle, elle pique la lumière, elle la prend, elle la tire vers elle pour ensuite la renvoyer. Mais ce n'est pas sa propre lumière. Et il y a une différence assez subtile. Notamment, c'est plutôt terne. Et là, je mettrais vraiment un avertissement à toutes et à tous de faire preuve de discernement, puisque tout ce qui était sacré était secret et qu'aujourd'hui, vous avez bien vu, le grand déballage. Donc tout se sait, tout est mis sur la table publique. Et donc, eh bien, les personnes qui ont un éveil spirituel ne sont pas toutes forcément dans l'amour, ne sont pas toutes forcément dans la bienveillance. Voilà. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Chacun est à sa place. Mais vous, si vous avez besoin d'aide et que vous souhaitez consulter quelqu'un ou voir quelqu'un qui vienne vous aider dans votre cheminement, quand vous êtes trop sensible, etc., soyez vigilant à bien observer et à aller vers des personnes ou qui vous sont recommandées ou dont l'attitude et l'exemplarité sont démontrées, ne sont plus à faire. Voilà. Et surtout, ça je le dirais toujours, même dans ce que je vous dis là, il est important que vous ne preniez que ce qui vous parle. Parce qu'en ce moment, ça sera, voilà, une autre chose. Mais voyez bien que tout remonte. Rien de ce qui est caché ne va rester caché. Que ce soit dans nos vies, dans le collectif, dans la société. Et nous sommes dans un système, il n'y a pas d'avoir peur, mais un système qui s'effondre, puisque de toute façon, il a servi son temps. Ce système pyramidal, ça peut prendre un an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, il n'y a pas raison d'avoir peur. Nous sommes en train de construire autre chose basée sur de l'entraide, de l'échange, de la fraternité et des communautés. Et donc, voilà, nous apprenons. Et pendant que l'ancien tombe, eh bien, nous construisons autre chose. Mais surtout, j'insiste, faites preuve de discernement sur les personnes que vous voyez ou des choses qu'on va vous dire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est tellement le chaos, même dans l'autre côté, qu'en fait, il est facile de se tromper. Et voilà. Et certaines personnes sont encore dans l'ancien modèle de je suis en haut, j'ai raison, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est moi qui ai raison. Non. Aujourd'hui, dans l'ère du verso, même si elle est balbutiante, voilà, eh bien, c'est vous. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui savez comment vous fonctionnez. Et donc, dans l'accompagnement que je propose, et d'autres d'ailleurs dans cette même veine, c'est de vous aider à comprendre votre écosystème, de vous aider à voir ce qui bug pour que vous puissiez, avec notre aide, rectifier et recoller vos morceaux. Voilà. C'est important que vous y participiez. Et je terminerai aussi sur un autre conseil. Vous avez bien compris que vous créez votre réalité, vous gérez votre énergie, comment vous la distribuez, comment vous l'utilisez. Alors, soyez vigilant aussi à ne pas forcément critiquer et dépenser une énergie folle à attaquer l'ancien système, que ce soit politique, économique, etc. A tomber dans ce piège qui est vraiment de nous mettre en colère, de nous faire peur, de nous faire sortir de cet état de détente agréable que nous vivons à l'intérieur de nous. Voilà. La Terre est un monde où il y aura toujours de l'ombre et de la lumière, de la dualité. Mais qu'est-ce que vous voulez nourrir ? Là où va la tension, va l'énergie. Donc, si vous êtes en train d'insulter, de critiquer Macaron ou toute la clique, ou d'autres, peu importe, voilà, eh bien vous les nourrissez. Voilà. Toute cette négativité que vous envoyez, un, ça vous fatigue, deux, vous les nourrissez, donc vous entretenez le système que vous critiquez, en fait, et trois, en fait, cette énergie-là, vous ne pouvez pas la mettre pour votre propre évolution. Vous ne pouvez pas la mettre à créer quelque chose. Alors, si vous avez l'élan de créer, eh bien je vous invite à être vigilant aussi à comment vous utilisez votre énergie. Voilà. Et ça sera le mot de la fin pour cette vidéo. Je pense que j'ai couvert pas mal de thématiques. Comme toujours, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Moi, je vous souhaite de vraiment, en termes de conseils, restez centrés, c'est-à-dire écoutez vos ressentis. N'écoutez pas votre tête, écoutez vos ressentis. Prenez soin de votre corps. Reposez-vous, parce que c'est important, nos corps, en fait, eh bien, nettoie énormément, encode énormément d'informations. Buvez aussi pas mal d'eau, de l'eau filtrée si possible, pour permettre à votre corps de, voilà, bien se poser. Et essayez de faire quelque chose tous les jours où vous vous reconnectez à votre énergie. Quelque chose de créatif. Ça peut être une demi-heure de méditation, ça peut être du sport, ça peut être de la peinture, ça peut être du tricot, peu importe, mais quelque chose où vous vous reconnectez avec qui vous êtes à l'intérieur et vous êtes en silence avec vous-même. Voilà. Je vous souhaite de passer, en tout cas, un très bon mois de février. Je reviendrai comme toujours quand je sens l'appel de partager des nouvelles. Et je vous mettrai prochainement deux nouvelles méditations sur la chaîne. Une pour calmer le mental et le relier au cœur et une autre, en fait, pour vous aider à vous isoler, à vous protéger en tant que sensibles de toutes les vibrations qui nous entourent et qui peuvent vous perturber. Et comme toujours, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo ou à commenter. Ça aide aussi pour le référencement YouTube et bien sûr à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes que vous appréciez. Merci à vous. Prenez soin de vous. Au revoir.